Est-ce que vous allez bien ce matin ? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé des bons moments dans la présence de Dieu. C'est toujours intéressant, les fins de jeûne, parce que les mauvaises habitudes, elles essayent de revenir petit à petit. Nous, c'était assez rigolo. On aime bien regarder des vidéos de YouTube avec Rihanna. Et le défi, ce n'était pas de regarder en une journée les trois semaines de vidéos de YouTube qu'on suit. En tout cas, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Marcher avec lui ». Alors, je vais juste prendre un petit temps. En fait, on a eu des petites péripéties avec le stream. Donc, du coup, mon cerveau, il n'est pas encore connecté sur le message. Donc, mon cerveau n'est pas encore connecté sur le message. Ok, on va prier. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta présence. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je te demande maintenant d'ouvrir nos oreilles. D'ouvrir nos yeux. D'ouvrir notre cœur, Seigneur. Pour qu'on soit réceptifs à ce que tu veux nous partager aujourd'hui. Et Seigneur, comme dimanche, je te prie qu'aucune personne ne reparte comme elle est venue. Et qu'après le culte de ce jour, Seigneur, que nous soyons tous déterminés à conquérir ce monde. À être une bonne influence pour ce monde. Et à apprendre à marcher avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Donc les internautes, je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Parce que l'équipe, elle s'est vraiment battue pour pouvoir avoir un culte ce matin. Si on peut applaudir l'équipe multimédia pour tout ce qu'ils font. En tout cas. Donc le titre de mon message, comme je vous le dis, c'est « Marchez avec lui ». Et c'est une suite indirecte à mon précédent message. Mon précédent message était « Qui y a-t-il dans ton car quoi ? » Et on a vu à travers ce message que le Seigneur, il préparait des outils pour nous permettre de faire face aux difficultés qu'on a ou lorsqu'il y a un géant et pouvoir l'aborder de la meilleure manière. Mais pour utiliser correctement les outils, il faut aussi un travail au niveau de notre état d'âme. Parce que le Seigneur, il fait des outils parfaits pour nous. Et si on prend la mauvaise flèche dans le défi, ça n'aura pas les mêmes résultats. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Cette importance de marcher avec Jésus. Je vous invite à prendre Proverbe 3. Donc on va aller du verset 1 au verset 12. Proverbe 3, verset 1 au verset 12. Ok, vous êtes prêts ? Ok, vous êtes prêts ? Ok, c'est bon. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton coup. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront. Et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as, donne-lui la première part de tes récoltes. Alors, tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime comme un père à son enfant préféré. Donc, on a lu la version parole de vie. Mais dans la version de Louis II, à la place de reproche, c'est le mot correction. Et je préfère ce mot-là, personnellement. Et l'origine du mot correction veut aussi dire corriger, instruire, enseigner. Donc, quand le Seigneur nous fait des reproches, c'est pas simplement pour nous pointer du doigt et dire « Ah, tu fais mal, boue, c'est nul. » Maintenant, le Seigneur, il a véritablement un objectif derrière tout ça. Et il le fait par amour. Le Seigneur nous instruit par amour. De la même manière qu'à la maison, Joshua, il rame comme un commando en ce moment. Mais il a découvert les prises. donc je dis « Ok, mon fils t'es un soldat, mais le combat ne va pas être très long si tu mets ton doigt dans la prise. Mais Joshua ne comprend pas, il recommence. Donc, du coup, je dois le corriger pour qu'il comprenne qu'il y a un danger. Mais Joshua ne sait pas c'est quoi le danger. Moi, je le connais. C'est qu'il puisse prendre un sacré coup de jus et les dommages collatéraux peuvent être hyper graves. Donc, par amour pour mon fils, je lui dis de ne pas mettre les doigts dans la prise. Et le Seigneur fait exactement la même chose avec nous. Il nous enseigne, il nous met dans des péripéties parce que lui, il connaît la conclusion et sait ce qui se passe derrière. Il sait que derrière, si on continue à faire ce qu'on veut, et que ce n'est pas bon pour notre santé, on risque de prendre un coup de jus et peut-être de mourir. Mais par amour pour nous, parce qu'il nous aime, il nous corrige. Et lorsque le Seigneur nous enseigne, bien souvent, c'est dans des saisons assez particulières. c'est soit on est en train de vivre une épreuve assez compliquée ou alors on est carrément dans un désert. Mais il faut vraiment prendre ces épreuves et ces déserts comme des alliés et ne pas se dire « Oh là là, encore une fois dans le désert » « Oh là là, mais est-ce que je vais sortir de tout ça un jour ? » Non, il faut vraiment prendre ces saisons-là comme des alliés parce qu'à travers ces saisons-là, le Seigneur nous donne l'opportunité de grandir et de vraiment devenir la personne dans notre plein potentiel. Lorsqu'on est dans le désert, on a deux choix. Soit mourir, soit rencontrer Dieu. Lorsqu'on est dans le désert, on a deux choix. Soit tu meurs, soit tu décides de rencontrer le Seigneur. Et c'est dans le désert que le Seigneur nous donne l'opportunité de lâcher prise sur tout ce qui nous bloque pour rentrer dans notre plein potentiel. Et c'est dans le désert que le Seigneur nous donne l'opportunité pour les produits illicites. Le Seigneur nous donne des opportunités pour lâcher prise là-dessus et juste tirer un trait dessus. Mais il y a aussi des traits de caractère qu'on doit travailler. La jalousie, la procrastination, la mésestime, le mensonge, et j'en passe. Vraiment, prendre ces moments de désert en se disant « Ok, là je sens qu'il manque quelque chose et les choses ne vont pas dans le bon sens ». Je vais faire un pas en arrière et je vais analyser la situation. « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette saison ? » Et bien souvent, on est confronté à des tentations et j'ai vraiment à cœur de vous dire qu'être tenté ce n'est pas un péché. Être tenté ce n'est pas un péché. C'est quelque chose de normal. On est des êtres finis et on sera tenté toute notre vie. Mais ce qui va déterminer le péché c'est quelle décision tu vas prendre face à cette tentation. Est-ce que tu décides de donner la main au Seigneur ? « Ok Seigneur, ça va être dur mais on y va, je marche avec toi. » Et dans ce cas-là, tu n'as pas péché. Ou est-ce que tu décides de dire « Oh, je me repentirai plus tard. » Un autre piège qu'on peut rencontrer dans les déserts, c'est la culpabilité. C'est que l'ennemi, il sait très bien quelle position on a en tant que chrétien. On veut plaire à Dieu. On veut lui faire plaisir. On a vraiment envie de l'honorer par nos actions. Et il y a des moments où, bah, on tombe. Et là, au lieu de tout de suite se relever et vraiment se repentir d'un cœur sincère, on a la culpabilité qui va venir et qui va nous accuser et qui va nous condamner et qui va te dire « Oh, shame on you ! » Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais. C'était plus stylé. Mais vraiment, on va se sentir dans une position « Oh, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait maintenant, Seigneur ? » Et en fait, on va juste se refermer sur nous. Et là, on va tourner en rond dans ce désert. Parce qu'on aura écouté cette culpabilité. on aura cru ce pouvoir qui dit « Mais non, tu ne vas pas trop en dire, tu vas recommencer. » Alors que le Seigneur, il nous aime tellement qu'il est prêt à nous pardonner infiniment. dans Hébreu 12, 11, Hébreu 12, 11, sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne de la tristesse. Mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent ainsi la paix. Et dans Hébreu 12, vers 11, je vais vous raconter une petite histoire. et c'est notre histoire personnelle. Et le Seigneur m'a vraiment corrigé pendant ce jeûne. Et voilà, c'était vraiment bénéfique pour moi. Et à peu près cinq ans de ça, avec Rihanna, on était, ça fait six ans qu'on est mariés, mais voilà, on était toujours dans cette jeune vie d'époux et d'épouses. About five years ago, we've been married for six years, but five years ago, we were still very much in that season of newlyweds. J'ai décidé de me lancer à un plein temps en tant que vidéaste indépendant. I decided to start a full time as a freelancer in video editing. Et Rihanna, elle avait un demi-temps et elle était étudiante en même temps. Et Rihanna was working part time as well as finishing her master's degree. Donc financièrement, c'était très compliqué. Et on ne comprenait pas pourquoi le Seigneur ne me donnait pas des clients. Parce que j'avais un bon carnet d'adresses. Mais les finances n'étaient pas là. Et pour vous dire, à deux, nos deux salaires réunis, c'était moins qu'un SMIC. Et le Seigneur nous a appris à lui faire confiance dans cette saison. Donc au début, c'était compliqué. Surtout que, mon beau-père, c'est Pasteur Robert. je me dis, je n'ai pas les sous pour prendre soin de sa fille alors qu'il m'a donné sa main. Et vous savez, la fameuse batte dont il parle, elle existe vraiment. Il me l'a présentée, j'ai fait connaissance avec elle. Mais ce n'est pas un mythe. En tout cas, j'avais vraiment une pression parce que, je suis l'homme de la maison. J'ai vraiment une pression parce que j'étais le homme de la maison. J'ai cette responsabilité de pourvoir aux besoins du foyer. Et il n'y a rien. il y a des mois où j'avais zéro. Et j'ai vraiment dû apprendre à mettre mon égo d'homme de côté. Et apprendre à faire confiance au Seigneur. Et vous savez, on a réussi à faire toute l'année en manquant de rien. On avait payé toutes nos factures. On pouvait manger à notre faim. On avait un lit, vraiment, on n'était pas à plein. deux ou trois ans après, donc fin 2019, là, le Seigneur, c'est comme si qu'il a dit « Ok, confiance en Dieu dans les moments difficiles, check. » Et là, l'abondance a vraiment commencé à venir. Et pendant, et juste un an après, mon chiffre d'affaires, il n'a pas doublé. C'est parce que c'était facile de le doubler. Doubler zéro, voilà. Mais mon chiffre d'affaires, il a triplé. Et la raison pour laquelle il a triplé, c'est non seulement parce que le Seigneur il prend soin de nous, et ce n'est pas le moment de faire les dîmes et les offrandes, mais la première chose qui sortait de notre compte pendant cette période où c'était compliqué, c'était notre dîme. Avant même de payer notre loyer, avant même de se dire « Tiens, on va manger ça », avant même de payer les factures, la première chose qui sortait de notre compte, c'était notre dîme. et on a vraiment été sérieux et engagés là-dedans avec le Seigneur. Donc ça a pris du temps, ça a pris presque trois ans, mais après ces trois ans, le Seigneur il a triplé le chiffre d'affaires. Le Seigneur nous a vraiment bénis, on a pu liquider nos deux prêts étudiants et vraiment mettre nos comptes à plat en fait. Et on a aussi pu bénir et on a pu se faire des restos. J'aime beaucoup manger au restaurant. C'est mon petit plaisir. Heureusement que Rihanna me ralentit des fois. En tout cas, et en fait on prend des habitudes à un moment donné. Et donc fin 2021, avant qu'on parte aux Etats-Unis, donc nos premières vacances parce qu'on n'avait pas fait de vacances depuis, j'ai signé quatre contrats pour l'année 2022. J'ai dit ouah Seigneur t'es vraiment trop bon. J'ai dit God you're just so good. You're just so good. Quatre contrats pour l'année à venir. Je regardais mon prévisionnel et j'ai dit ok bon je vais arriver un peu à ce montant l'instant cette année c'est bien. Et donc on va aux Etats-Unis on fait nos vacances c'était génial on revient des Etats-Unis. Et janvier rien février rien mars rien et en fait les quatre contrats que j'avais signés sur les quatre il y en a trois qui ont été annulés. et quand vous êtes auto-entrepreneur vous devez anticiper sur trois mois vos revenus. Donc là on a touché un peu à la trésor mais je dis Seigneur on avait signé ces contrats comment ça se fait que voilà ils ne se sont pas concrétisés. et j'ai eu des petits contrats par-ci par-là mais jusqu'au jeûne de Daniel j'ai eu aucun contrat je me dis c'est dingue on a vécu deux années vraiment intenses en abondance et là on dirait le Seigneur il a juste fermé les vals et c'est vraiment l'année on a besoin d'argent parce qu'on est dans ce projet maison et c'est dingue tout ce qu'il y a à dépenser avant d'avoir la maison entre les apports les études de sol les études de ciel il y a tellement d'études et l'argent n'était pas là et en fait pendant le jeûne de Daniel j'ai vraiment décidé de prendre un pas en arrière d'analyser la situation et de dire Seigneur qu'est-ce qui ne va pas pourquoi il n'y a plus ces rentrées financières et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a vraiment percuté il m'a dit tu as appris à me faire confiance dans le manque maintenant il est temps de me faire confiance même quand tout va bien et je me suis senti tellement bête et je me suis tout de suite repenti et je me suis dit Seigneur je te demande pardon je t'ai mis de côté en fait je voyais qu'on pouvait payer les choses tout ça et en fait je venais vers toi parce que j'avais besoin de toi et j'ai vraiment eu un sentiment de compte en fait et je me suis vraiment après le jeûne de Daniel ça fait quoi trois semaines un peu près les deux dernières semaines j'ai eu deux contrats avec des très bons clients qui se sont signés d'affilée et donc j'ai imaginé le Seigneur faire ok confiance quand tout va bien check le Seigneur il désire marcher avec nous il veut vraiment marcher avec nous et pas pour pas pour son plaisir mais parce qu'il aime voir ses enfants grandir et évoluer vous avez vu la sensation que c'est quand on voit un enfant faire ses premiers pas moi quand je marche personne ne me dit oh il marche David et dès qu'un enfant commence à se stabiliser et commence à marcher on est tous émerveillés et Seigneur c'est pareil ok David tu ne m'as pas fait confiance alors que j'étais au contrôle tu t'es compris tu t'es repenti tu as compris la leçon ça fait le même effet dans le coeur du père qu'un enfant qui commence à marcher et nous tous ici on a des défis et le Seigneur il aura la même réaction pour chacun d'entre nous il faut simplement décider de lui donner la main lui faire confiance et savoir que ok je prends un pas de recul qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre là parce que si on n'est pas capable si c'est trop tôt le Seigneur il ne va pas nous mettre dans des situations trop complexes vous savez dans dans Marc lorsque Jésus est dans la barque il y a la tempête et tout et ce que j'ai découvert c'est que le mot tempête c'est le mot séisme tiens c'est marrant séisme j'entends plus un séisme qu'une tempête et donc séisme ça veut dire tempête mais ça veut aussi dire tremblement de terre et dans la Bible c'est écrit que les vagues aient recouvré la barque on va juste mettre le mode Hollywood dans notre tête on va imaginer être dans une barque c'est pas un bateau c'est une barque ok ah je suis désolé un petit bateau et il y a des vagues qui dépassent cette barque il y a des tremblements de terre il y a la foudre il y a le vent il y a la pluie il y a sûrement la grêle qui nous frite le visage ok vous imaginez un peu la situation et Jésus il dort Jésus il dort il y a un tremblement de terre il y a des vagues au-dessus de la barque et Jésus il dort et vous savez quoi la chose qui a réveillé Jésus c'est lorsque les disciples ils ont crié à lui c'est pas la foudre c'est pas le tremblement de terre c'est quand l'enfant crie au père que là il se réveille donc si vous êtes dans une situation complexe vous êtes dans cette tempête vous maîtrisez rien et vous pensez que le Seigneur il vous entend pas est-ce que vous avez fait appel au Seigneur est-ce que vous avez crié à Dieu parce que je peux vous assurer qu'il va vous répondre lorsque le Seigneur il entend notre voix il se met à l'action il nous aime tellement il veut tellement il a tellement de compassion pour nous qu'une tempête ne le réveille pas mais un cri ça le réveille maintenant la question c'est dans notre barque qui est-ce qu'on a est-ce que on a nous et notre notre intellect ou est-ce que le Seigneur il fait partie de ce bateau est-ce que Jésus est dans le bateau comme on a lu tout à l'heure dans le proverbe le verset 5 il est dit chapitre 3 verset 5 il est dit ne t'appuie pas sur ton intelligence mais de tout ton coeur mets ta confiance dans le Seigneur je veux bien que tu lises je le répète en français ne t'appuie pas sur ton intelligence mais de tout ton coeur mets ta confiance dans le Seigneur on doit vraiment utiliser les tempêtes de la vie pour qu'elles nous servent de tremplins de catalyseurs pour rentrer dans notre plein potentiel et c'est à travers les tempêtes qu'on va être de plus en plus mûrs qu'on va grandir qu'on va prendre en maturité que le Seigneur va nous forger on va découvrir qui on est vraiment wow moi je peux faire ça wow je pensais vraiment pas et on va pouvoir utiliser les bonnes flèches du carquois dans les bons moments philippiens 4 6 ne soyez inquiets de rien mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut et quand vous priez faites vos demandes avec un coeur reconnaissant ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos coeurs et vos pensées unis au Christ Jésus il ne faut pas oublier qu'on a la victoire Jésus est mort sur la croix pour qu'on ait la victoire donc gardons en tête que quand on passe par un désert en réalité on a déjà gagné parce qu'il faut simplement reposer nos forces sur le Seigneur et la parole de Dieu le dit je puis tout par celui qui me fortifie je suis en train de lire un livre en ce moment de T.D. Jack alors je préfère le slogan du livre en anglais je trouve qu'il est plus stylé mais en gros le titre c'est Dieu transforme si je dois traduire pas mot à mot mais l'idée le Seigneur il transforme les péripéties les brisures les souffrances en un pouvoir ça sonne vraiment bien en anglais et en fait ce qui est hyper intéressant dans ce livre c'est qu'il parle du raisin et il explique que le raisin c'est un des seuls fruits qui a été créé pour être écrasé mais c'est quand il est écrasé qu'il y a toute sa saveur toute sa valeur toute son intention son plein potentiel c'est au moment où il est écrasé et ce qui est je trouve ça assez fatiginant comme image c'est qu'à l'époque je pense pas que ça se fait toujours comme ça aujourd'hui mais on écrasait le raisin avec les pieds encore aujourd'hui c'est expliqué des choses et donc on écrase le raisin avec ses pieds et après ça devient des bouteilles de vin mais qui peuvent coûter des centaines et des centaines d'euros et c'est un peu ça notre vie je ne dis pas qu'on va coûter des centaines d'euros mais si on laisse le Seigneur nous façonner nous écraser tel un raisin on va pouvoir rentrer dans notre plein potentiel et être ce vin de valeur vous savez il y a des épreuves qu'on ne comprend pas tout le temps on limite on en veut à Dieu on dit mais pourquoi ça m'arrive et en 2019 avec Rihanna on a perdu un enfant ça nous a dévasté on était vraiment brisés on se posait des questions sur le Dieu d'amour mais suite à cette épreuve on a écrit un chant et plusieurs personnes sont venues vers nous parce qu'elles connaissaient la situation et on a partagé ce chant en fait et ce chant il a béni énormément de femmes donc il a fallu c'est difficile de dire ça mais il a fallu passer par cette épreuve pour que ce chant soit créé et qu'il puisse bénir des femmes derrière donc le Seigneur il va nous faire passer par plein d'épreuves mais sachez que si vous passez par là c'est qu'il y a un but si tu passes par cette situation aujourd'hui c'est parce que le Seigneur il a quelque chose pour toi c'est pas gratuit il veut pas te faire part de ton temps le Seigneur a quelque chose pour toi et n'oublions pas nous avons la victoire en vrai quand on regarde c'est assez simple on a le défi oh c'est dur comment je vais faire on se focus sur le Seigneur le Seigneur nous donne la force hop on a la victoire ok prochain désert s'il vous plaît c'est cette attitude là qu'on devrait avoir en fait vraiment prendre toutes ces épreuves comme des partenaires parce qu'on se dit oh super je vais aller plus loin avec mon Dieu et ça va permettre de pouvoir influencer les personnes autour de nous et avoir un impact je sais pas si c'est possible mais si vous pouvez mettre une petite musique de fond s'il vous plaît je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît et si les équipiers de prière vous pouvez vous avancer s'il vous plaît s'il vous plaît pendant que je me préparais ce matin le Seigneur il m'a donné deux choses le Seigneur il veut libérer les frères et sœurs ici qui ont un poids qui les empêchent d'avancer et le Seigneur il te dit viens viens et laisse-moi te donner la paix viens et laisse-moi te prendre dans mes bras d'amour viens et laisse-moi te donner le réconfort donc si vous vous sentez concerné par cet appel vous pourrez vous avancer la deuxième chose c'est certaines personnes d'entre nous refusent de changer refusent les défis que le Seigneur donne refusent les défis que le Seigneur donne refusent de se laisser façonner par le Seigneur soit par flemme soit par peur soit par peur soit par peur dans le sens où vous avez peur des conséquences ou de la prochaine étape ou tout simplement par désobéissance ou par désobéissance et aujourd'hui le Seigneur il vous invite il vous tend la main encore une fois viens ma fille viens mon fils laisse toi façonner par ma main j'ai besoin de toi pour accomplir mon plan tu fais partie de mon plan parfait ça sera dur il y aura des épreuves mais on sera ensemble et répète toi sans cesse que dans les moments difficiles je sers le Dieu de victoire et le Dieu de victoire habite en toi le Dieu de victoire habite en toi quand tu es dans une phase où tu dis ok Seigneur j'ai peur qu'est-ce que je fais rappelle toi le Dieu de victoire habitant et si vous ne vous sentez pas concerné par ces deux appels je vous invite juste à rester à votre place c'est à prier en langue pour vos frères et sœurs je vous invite à rester à vos sœurs et à prier en langue pour vos frères et sœurs est-ce que tu veux ajouter quelque chose je vous remercie pour votre attention et vous pouvez vous avancer merci pour votre attention et je vous invite à venir et je vous invite à rester à vos sœurs et je vous invite à rester à vos sœurs et je vous invite à rester à vos sœurs je vais reprendre le dernier chant qu'on a appris tout à l'heure et je vous invite à rester à vos sœurs le Seigneur corrige celui qu'il aime et si nous ne sommes pas congrégés par le Seigneur ça veut dire que quelque part nous ne sommes pas considérés comme ses fils et ses filles Lorsque les enfants étaient à la maison c'est-à-dire Sabrina, Laetitia et David lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes que maintenant ils avaient dans les 10, 11 ans 3 ans et même dans ces âges à un moment donné il y a certaines corrections qui méritent d'être appliquées et même dans ce temps il y a certaines corrections qui doivent être appliquées plus ils grandissaient et moins on avait besoin de corriger mais la correction c'était toujours pour qu'ils deviennent les hommes et les femmes enfin l'homme et les femmes qui sont devenus aujourd'hui et en tant que leur père en tant que leur mère la correction c'était pas quelque chose qu'on voulait ouais super je vais corriger mon enfant c'est pas quelque chose d'agréable on va dire pour les parents mais c'est quelque chose de nécessaire quand on voit le potentiel qu'il y a et nous en tant que parents n'allez pas corriger les filles ou les enfants du voisin parce que c'était pas nos enfants on n'était pas concernés par eux même si on les aimait mais c'était pas nos enfants voilà c'était pas c'était pas à nous de corriger ces enfants donc si le Seigneur te corrige aujourd'hui si tu te sens un peu voilà repris à l'intérieur peut-être même que tu te sens un peu écrasé par cette culpabilité et cette cette façon dont le Seigneur veut t'amener plus haut mais c'est parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi il sait que tu es son fils que tu es sa fille et il sait très bien que tu vaux beaucoup mieux que ça parce que le Seigneur a devant ses yeux l'homme et la femme qu'il veut que tu sois peu importe peu importe les difficultés du passé peu importe les tests que tu as échoués avec le Seigneur tu peux tout recommencer et puis tu peux décider que tu vas réussir ces tests et que tu ne vas pas continuer à faire le tour de la montagne jusqu'à ce que le test soit réussi mais tu peux décider ok Seigneur j'ai compris tu m'aimes tellement que tant que je n'ai pas réussi ce test par amour pour moi tu ne me laisses pas avancer plus loin parce que si tu me laissais avancer plus loin sans que j'ai répondu ok à ce test l'épreuve suivante pourrait me détruire et non pas me construire et le Seigneur te donne suffisamment de force pour que tu réussisses ce test lequel tu fais Amen tu as il te donne cette capacité il te donne cette force de réussir cette épreuve de réussir le test pour que tu grandisses et pour que tu ailles plus loin avec lui Amen donc ayons les yeux fixés sur l'homme que tu veux devenir sur la femme que tu veux devenir en Christ et laisse-toi transformer et laisse le Lord vous transformer façonner par le Seigneur par le Seigneur Amen Hallelujah on va chanter on va chanter Tigneur roi Tigneur roi oui Seigneur tu es tellement beau Tu es tellement beau tu es tellement beau oh Adorons le Seigneur de tout notre coeur tu es tellement beau sur sa beauté sur sa majesté et sa grandeur let's fix our hour on his majesty Oh digne-moi Tu es tellement beau 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 Oh digne-moi Tu mérites Tu mérites tout Tu mérites tout Oh Tu mérites tout Tu mérites tout Tu mérites tout Tu mérites tout Je te donne Je te donne tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites tout Je te donne, je te donne tout Tu mérites tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites tout Le vent d'envoi vers le roi des rois ce matin Je te donne tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites tout Je te donne tout Tu mérites, tu mérites, tu mérites tout Je te donne 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 tout Tu mérites tout Tu mérites, tu mérites tout Tu mérites, tu mérites tout Chacun de tes enfants Qui prend plaisir, Seigneur, à nous voir grandir Tu mérites tout Tu mérites, tu mérites tout Tu mérites tout Tu mérites tout Tu mérites tout Seigneur, nous savons que c'est pour notre bien Pour qu'il ressorte le meilleur de nous-mêmes Afin que nous devenions ce vin de qualité Que nous portions ce fruit de qualité Qui est passé par les épreuves Quelquefois de façon difficile Et Seigneur, je suis conscient que parmi ceux d'entre nous Cette année, certains sont passés par des épreuves vraiment difficiles Durant ces trois, quatre dernières années Seigneur, je suis conscient que certains d'entre nous sont passés vraiment par des épreuves qui les ont écrasées Ces afflictions du moment Ces temps de souffrance Ces temps où il semblait que tu dormais, que tu sois absent Mais Seigneur, dans ces temps difficiles Et je peux le témoigner Tu étais là Présent Bien présent Seigneur, ce matin Je prie afin que ces temps difficiles Voient le fruit, Seigneur Voient le fruit, Seigneur Et je proclame la fin de ces temps Et je proclame la fin de ces temps Je libère maintenant les miracles, les signes et les prodiges Qui attestent que tu étais bien présent Et que dans toutes ces choses, Seigneur Nous sommes plus que vainqueurs Et le diable n'a aucune chance Aucun droit De maintenir ces temps d'épreuve Plus longtemps que prévu Proclamons les temps de victoire, Seigneur La sortie des déserts, Seigneur Où tu nous revets de ta puissance Tu nous revets de cette onction qui brise toujours De cette onction qui ouvre les portes des prisons Et qui nous fait marcher en tant que plus que vainqueurs Et c'est ton Seigneur qui te donne la gloire Et qui atteste Que tu es fidèle Que tu es fidèle Que tu es fidèle Seigneur Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux Tu déverses les bénédictions sur ton peuple Dans les situations les plus critiques, les plus difficiles Nous proclamons ta provision ce matin Dans le nom de Jésus 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 Alléluia Alléluia Je te donne tout 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 Seigneur, merci pour ta parole Je prie, Seigneur, afin que ta parole, que cette semence que tu as mis dans nos cœurs ce matin Protégeons, Seigneur, cette parole que tu as mis dans nos cœurs Nous ne permettons à aucun démon Aucun mensonge Aucune situation De voler ce que tu as semé dans nos cœurs, Seigneur, ce matin De voler notre miracle ce matin Seigneur, nous proclamons que cette semence va grandir Et va parvenir à maturité Et porter du fruit pour la gloire de ton nom Dans le nom puissant de Jésus Amen Soyez bénis Et surtout soyez une bénédiction And be a blessing Amen Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada